Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de conscience et de cœur. Cette chaîne qui porte bien son nom aujourd'hui, puisque ce que j'ai envie de vous partager, c'est une inspiration du cœur justement. Elle m'a été donnée la semaine dernière, lorsque j'ai regardé le concert de Mathieu Chédide, qui est dédié à l'anniversaire de sa maman, Baya. Et j'ai vraiment été très, très, très touchée par tout l'amour qui se dégageait au cours de ce concert qu'il a fait de chez lui, de son salon. Et vraiment, on ressentait dans ses chansons, dans ses paroles, tout ce qu'il avait à donner. Et je me suis dit, mais quand on peut donner autant, ça veut vraiment dire qu'on a beaucoup reçu. C'est comme ça que moi je l'ai perçu, c'est comme ça que je l'ai interprété, selon ma vision. Et ça m'a fait penser, voilà, à la relation qu'on peut avoir avec ses enfants, en me disant que, oui, on travaille pour l'avenir, nous parents, et on est là pour élaborer des instants vraiment d'amour et d'harmonie avec eux, pour qu'ensuite ils puissent devenir ces adultes, eux aussi, harmonieux et pleins d'amour, et pouvoir déverser eux aussi de l'amour par la suite sur cette belle terre. En fait, je me suis dit que, en tant que parent, on a tous envie de vivre des relations comme ça, des relations vraiment harmonieuses, apaisées, et qui se passent dans le bonheur. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a une à une qui est, j'allais dire, facile d'accès, puisqu'on l'a tous, c'est d'utiliser la voix du cœur. C'est lorsque l'on est avec son enfant, lorsqu'on interagit avec lui, de se mettre le plus souvent dans le cœur. Parce que c'est vrai que quand on est ici, dans cette réalité, dans ce monde-là, on est dans un monde de dualité. On ressent beaucoup le bien, le mal, il faut faire, il ne faut pas faire. Et l'éducation de nos enfants est beaucoup dirigée par ces concepts-là. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas s'extirper de cette réalité, c'est la nôtre. Et pourtant, on peut, enfin si on peut s'extirper, on vit dedans, mais on peut faire autrement. On peut interagir avec nos enfants, mais plutôt avec le cœur, et moins avec la peur. Parce que c'est vrai que quand on est avec nos enfants, on a souvent peur de beaucoup de choses. Peur qu'ils ne réussissent pas à l'école, qu'ils n'aient pas un bon avenir, peur qu'ils ne nous écoutent pas, peur qu'ils deviennent un enfant roi, peur qu'ils se fassent mal, peur qu'ils se fassent harceler, peur qu'ils se fassent agresser. Et en fait, lorsque ce sont nos peurs qui régissent notre vie, qui régissent nos relations avec nos enfants, eh bien on se dirige plutôt vers une voie d'autoritarisme, de soumission. Alors que lorsqu'on se place dans le cœur, lorsqu'on s'arrête, qu'on regarde ses peurs de plus haut, et qu'on a une vision avec le cœur, eh bien c'est l'amour qui prend la place, et les peurs s'estompent, diminuent, et finissent même parfois par disparaître. Et on peut interagir avec nos enfants d'une autre manière. On peut interagir avec beaucoup plus de discernement, de bienveillance, de relations gagnant-gagnant, de communication non-violente. Parce qu'on se place dans le cœur et puis qu'on se reconnecte finalement à ce premier moment où notre enfant est arrivé au monde, où notre enfant est arrivé dans notre vie, et où on a pu ressentir tout cet amour qu'on avait pour lui. On se reconnecte à ça. Et du coup nos décisions, eh bien, sont plus teintées d'amour que de peur. Et c'est pour moi un enseignement essentiel, primordial. Parce que lorsque l'on se place comme ça dans cet élan d'amour, eh bien, on arrive à prendre de la hauteur par rapport aux situations, à s'arrêter, à se dire stop, qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que je suis dans l'amour ou est-ce que je suis dans mes peurs ? Et si je suis dans mes peurs, comment est-ce que je peux revenir pour être un peu plus dans l'amour, pour pouvoir prendre des décisions un peu plus judicieuses ? Pour moi, l'amour pour moi et l'amour aussi pour mon enfant. Il est aussi important, lorsque l'on est dans l'amour, d'être aussi dans l'amour pour soi, pour pouvoir poser ses propres limites. Parce qu'il est important aussi de penser à soi, de penser à ses besoins, ses besoins de maman, ses besoins d'être humain, pour pouvoir continuer et pour pouvoir donner encore et encore de l'amour aux autres, pour qu'à leur tour, ils puissent essemer de l'amour autour d'eux, quel que soit l'âge qu'ils ont, et d'autant plus quand ils seront adultes. Parce qu'il est vrai qu'on se rend compte que quand on devient adulte, les peurs, les pleurs aussi peut-être, mais les peurs prennent vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et si on arrive encore et encore, toujours plus, à se placer dans le moment présent, dans l'amour, dans l'amour qu'on a pour soi, et dans l'amour qu'on a pour les autres, alors une autre réalité s'ouvre. On reste ici, dans ce monde de dualité, mais on le vit différemment. Et on le vit peut-être un petit peu plus, comme ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai écouté ce concert de Mathieu Chédide, être vraiment dans cette nourriture d'amour qui est un moment délicieux, harmonieux, et que je souhaite à tout le monde. Alors je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501